Salut, je suis très content de vous retrouver une fois de plus. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de perspectives. Je sais que la perspective, ça fait peur à beaucoup, beaucoup d'entre vous parce qu'il y a un aspect technique, il y a un aspect géométrie dans l'espace, il y a un aspect tridimensionnel qui fait peur, qui peut faire peur. Mais en fait, il y a quelques notions très simples à connaître pour pouvoir dessiner des choses de manière assez instinctive, je dirais. Il y a deux types de perspectives. La perspective technique qui va être vraiment liée à l'architecture et la perspective, je dirais, plus instinctive qui va rejoindre le dessin artistique. Même si l'une rejoint l'autre et l'une inclut l'autre, c'est-à-dire que pour faire un dessin d'art, vous avez besoin aussi de connaître la technique de perspective. Il y a vraiment des bases et des notions élémentaires qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs qui vont vous permettre de vous tirer d'affaire quand vous allez faire de la perspective. Je vous propose donc d'aborder ça le plus simplement possible en réalisant une perspective à un point de fuite. On y va ! Donc là, j'ai tracé ce qu'on appelle une ligne d'horizon. Le ligne d'horizon, c'est ce qui va séparer le ciel et la terre et c'est ce qui va déterminer le niveau de notre regard, c'est-à-dire du regard du spectateur. Je vais tracer un point de fuite sur cette ligne et puis à partir de ce point de fuite, c'est très pratique parce que je vais tracer des lignes de fuite. Donc, peu importe leur écart et leur inclinaison, d'accord ? Je vais les faire partir tout simplement comme ceci, comme ceci et puis voilà, je peux déterminer une hauteur comme ça par exemple. On va voir ça plus tard, ok ? Donc là, j'ai différentes lignes de fuite et je vais commencer à tracer. Il faut bien que vous reteniez le principe de la perpendiculaire à la ligne d'horizon. C'est-à-dire que vous devez avoir des angles droits, voilà, et couper cette ligne perpendiculairement, cette ligne d'horizon perpendiculairement. Ce qui va vous permettre ensuite, après avoir tracé cette première droite, d'en tracer une deuxième qui va être parallèle à la première et toujours perpendiculaire à la ligne d'horizon, d'accord ? Vous pouvez ainsi de suite reproduire ça en gardant bien la hauteur, en vous basant sur les lignes de fuite pour garder la même hauteur de bâtiment, d'accord ? Hop ! Voilà ! Là, vous avez une troisième parallèle aux deux premières et perpendiculaire à la ligne d'horizon, ok ? C'est bon pour le principe. Là, pour fermer le bâtiment, le premier bâtiment, eh bien, je vais créer une parallèle à la ligne d'horizon, d'accord ? Qui va me permettre d'obtenir, tout simplement, de déterminer, voilà, la base. Elle pourrait très bien passer par ce point de fuite, et voilà. Et j'obtiendrai une structure de premier bâtiment. Alors, je peux tracer, effectivement, une autre ligne de fuite, comme ceci, pour déterminer une hauteur de toiture, ok ? Voilà, là, je trace une première droite, puis une deuxième parallèle à la première. Là, vous voyez, elle est un peu inclinée. Mais je vais obtenir une toiture, ok ? Et là, je n'ai plus qu'à la refermer. Donc, vous voyez, ce sont des principes très simples, mais qui vont vous aider à construire, et à construire justement dans l'espace. Là, ensuite, comme j'ai ma parallèle, je peux la prolonger pour faire un bâtiment un peu plus large, un peu plus épais. Et là, même chose, perpendiculaire à la ligne d'horizon et parallèle aux autres. Principe hyper important. Et puis là, je construis. Voilà, je peux construire comme ça. Je fais une toiture. Je trace une autre parallèle, parallèle à celle-là, celle-là et à la base, d'accord ? Donc, à peu près, si vous êtes dans le croquis, voilà, il faut que vous soyez visuellement capable de déterminer ces tailles de bâtiment. Et puis là, je prends toujours appui sur mon point de fuite, mes lignes de fuite. Voilà, je détermine la hauteur. Et je peux déterminer encore, comment dire, un autre bâtiment dans le fond, par exemple, voilà, qui va être petit, qui va former un autre petit bâtiment de la même façon, en exploitant toujours ce fameux principe des parallèles et des perpendiculaires, d'accord ? Là, je vais ajouter, par exemple, un autre élément, voilà, sur le même plan ou à un plan un peu plus lointain, un peu plus reculé. Je peux décider, par exemple, d'avoir un arbre, là. Voilà, ok, mon croquis d'arbre. Voilà, donc, je ne détaille pas immédiatement. Mais après, rien ne m'empêche de tracer d'autres lignes de fuite sur le même principe et d'avoir d'autres bâtiments. Ce n'est pas un souci. Là, vous voyez, même chose. J'ai ma ligne d'horizon et je trace les perpendiculaires. Je vais monter un autre bâtiment, comme ça. Donc, je fais attention. Là, je suis à peu près sur la même ligne, d'accord ? Sauf que, voilà, on n'était pas exactement parallèles. Là, on l'est un peu plus. Mais dans l'espace, je me situe à peu près au même plan que ce premier bâtiment, d'accord ? Vous allez pouvoir bâtir quelque chose de... Voilà, de faire quelque chose de plus propre. Mais là, pour l'instant, on est vraiment dans la construction. Donc, faites attention aux proportions des bâtiments entre eux aussi. Hop ! Là, je fais partir mes lignes de fuite. J'ai donc un repère. Là, je trace une parallèle à ma fameuse ligne d'horizon qui est là. Une deuxième. Et puis, j'ai une autre maison, une autre structure. Je peux utiliser le même principe pour la prolonger dans l'espace. Pour... Voilà, pour la base, même chose. Je vais avoir quelque chose ici, comme ça. D'accord ? Voilà, et puis là, je fais partir. Voilà, en imaginant une ligne de fuite. Hop ! Pour déterminer le haut de la toiture. Et puis là, j'imagine une maison un peu plus petite dans le fond. Et tout ça, ça articule assez rapidement. Vous voyez, j'ai quelques notions de perspective. Vous n'avez pas besoin d'être... Je peux même monter un clocher, comme ça. En me basant sur cette ligne de fuite plus haute. Et bien, je peux déterminer un clocher. Voilà, là, j'ai une parallèle à ma ligne d'horizon, toujours. Mon clocher étant là. Hop ! Je décide... Voilà, de monter mon clocher de la même façon. OK ? Et là, j'ai une parallèle à cette ligne de fuite pour avoir le côté de mon clocher. Voilà, qui, lui, serait plus lointain. Donc, on est à peu près comme ça. D'accord ? Et là, j'ai bien un clocher en perspective. Tout ça, ce sont des petits éléments, ensuite, que vous pouvez décider, choisir. Donc là, j'aurais, par exemple, une rue, là, sur ce plan-là. D'accord ? Et puis, après, on peut imaginer... Alors, effectivement, après, ça se complexifie avec d'autres points de fuite. Mais je voulais vraiment vous montrer cette technique que je vais reproduire d'ailleurs ici. Vous voyez ? Je voulais vraiment vous montrer cette technique de point de fuite. D'unique point de fuite, surtout. Perspective à un point de fuite. Et... Voilà. De la même façon, je trace mes perpendiculaires. Je fais bien attention au parallélisme de ces perpendiculaires entre elles, là. Hop ! Là, c'est une parallèle à la ligne d'horizon qui se trouve ici. Là, je mets une autre parallèle. Hop ! Ensuite, je trace une autre ligne de fuite, par exemple, là. OK ? Ce qui va me donner une hauteur de bâtiment. Voilà. Et là, je peux avoir quelque chose. Voilà. Une toiture qui soit... Alors, je peux décider qu'elle soit en pointe. C'est peut-être plus joli. Voilà. Et puis là, je fais ma petite perspective. C'est assez simple et c'est assez efficace. Quand vous avez compris ça. Voilà. Ce sont des petits principes qui sont très efficaces. Même chose, là. Petite parallèle. Voilà. Et je reviens tracer une autre maison, un autre bâtiment. Là, attention. je fais bien attention à rester parallèle à ma ligne d'horizon. Voilà. Je peux tracer une maison un peu plus large ou un bâtiment un peu plus large, ici. Là, perpendiculaire. Donc, tout ça, c'est de la perspective à main levée. Et vous voyez que mes bâtiments apparaissent. Hop ! Là, même chose. Cette ligne de fuite va déterminer le haut de ma toiture. par exemple. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Là, l'inclinaison de la façade de côté, enfin, de la toiture de côté, ça va être déterminé par ma ligne de fuite. Et je n'ai plus qu'à rejoindre, là, pour avoir les deux points pour avoir la bonne perspective. Donc là, je suis bon. Là, je ne suis pas mauvais. Voilà. J'ai mon village qui va apparaître. Alors, sur le même plan que cette maison, on peut prolonger la droite, là, en étant, voilà, à peu près parallèle à la ligne de fuite. Et puis, je vais construire autre chose. D'accord ? Toujours sur ce principe-là. Voilà. Là, je vais un peu plus rapidement quand vous avez compris le principe. Et je fixe un autre bâtiment comme ça. Voilà. Et vous voyez que là, il n'y a pas besoin d'être architecte, d'être hyper technicien de la perspective. Vous avez compris ça. Vous pouvez déjà beaucoup, beaucoup représenter beaucoup, beaucoup de choses. de manière vraiment simple. Sans vous poser trop de questions. Donc, après, une fois qu'on a nos constructions, comme ça, nos boîtes, on s'occupe des détails petit à petit. Voilà. Donc, ensuite, je vais accélérer un petit peu les choses et puis je vais vous montrer ce village un peu plus avancé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, vous avez vu qu'avec quelques notions de base, quelques notions simples, on peut dessiner quelque chose de construit en perspective. Là, la représentation de ce village, par exemple, ou une ville en perspective assez simplement. Voilà. Comme vous l'avez vu, cette perspective à un point de fuite permet déjà d'élaborer énormément de choses. Donc, vous pouvez vous entraîner à faire différents paysages, à faire différentes vues en utilisant ce principe de structure, ce qui va vous permettre ensuite de vous familiariser avec la perspective en général et d'aborder ensuite des notions plus complexes quand on passe à 2, 3, voire 4 points de fuite. Très important, comme je vous le disais tout au long de ce tuto, maîtriser visuellement la notion de parallélisme et de perpendicularité par rapport à la ligne d'horizon. Ça, si vous voulez faire de la perspective instinctivement, c'est l'une des notions essentielles à retenir et je dirais quelle que soit la difficulté ensuite de votre sujet. Donc, si ce petit cours vous a intéressé, allez voir sur le blog. Vous avez aussi des cours de dessin gratuits que je vous propose en cliquant sur le lien dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur le dessin et la peinture. Salut ! Sous-titrage ST' 501